Hey ! Cucu à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode, premier épisode officiel de la saison 2 de Destiny. J'ai Tyrion avec moi qui vous fait un coucou, ou pas. Et on est parti, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est maintenant qu'on va faire le tirage pour la destinée de notre belle Daphné, savoir quel sera son métier, quel sera son niveau de métier qu'elle devra atteindre et qu'elle augmente d'aspiration au niveau de sa passion. Et oui, parce qu'il faut bien commencer quelque part avant qu'elle se mette en couple avec Valérian. Et bien on va déjà tirer ça au sort. C'est parti ! Pour le lancer de dés du travail, nous avons déjà peintre, athlète, peintre à faire ou peintre agent secret. Et bien on va essayer tout de suite et on va tirer au sort. Mon dé virtuel est ici, on va lancer une, on va lancer deux et on va lancer trois fois. Par contre il me met deux fois quatre. Ok super, le truc il est, voilà ce sera quatre et ce ne sera pas autre chose. Alors au niveau quatre, elle est soit peintre ou athlète. Ok, peintre ou athlète, sachant qu'elle a une aspiration assez basée sur le bien-être, un peu comme sa mère, avec l'abonnement au spa et compagnie, peut-être que athlète ça pourrait être pas mal. A voir. Relançons les dés pour savoir quel sera son niveau de carrière et d'aspiration à compléter. Une, bon il a changé, c'est plus quatre maintenant. Deux et trois. Et ce sera le résultat deux. Le résultat deux, c'est une carrière niveau quatre et une aspiration niveau trois. Aïe aïe aïe, il va falloir y aller franco. Donc ouais, je pense qu'en vrai, la carrière athlète pour elle peut-être. Ah, je ne sais pas encore. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. C'est soit carrière peinte, soit carrière athlète. Je vais voir ce que c'est exactement son aspiration et en attendant, je laisse tomber. Par contre, on va savoir quelle sera sa passion entre le piano, le chou et le tricot. C'est reparti, on lance le dé. Et un, et deux, et deux, trois, c'est le numéro quatre. Et le numéro quatre, c'est le piano. Ça coûte cher en plus un piano. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà fait sa maison. Et clairement, le budget est atteint. Donc il faudra qu'elle bosse avant d'acheter un piano. Donc on ne pourra pas faire ça tout de suite. Ok, c'est noté. Et bien c'est parti, on se retrouve en jeu. Oulala, tandis que le gros bidou de notre petite Célia est très arrondi. Nous, on est avec Daphné et voilà, maintenant on connaît un petit peu, pas encore complètement sa vie d'adulte. Je vais aussi surtout prendre les souvenirs qu'elle a ici. Par exemple, la photo avec sa maman, bien sûr, parce que c'est notre héritière. Donc ça me paraît logique que je garde ça avec moi. La photo de ses parents et la photo avec son frère. Et j'aurais envie quand même de garder... C'est pas grave, de toute façon, ils ne vont pas nous faire la gueule. C'est de peut-être prendre effectivement, genre, ce cadre-là qui est un grand cadre des amoureux. Ou alors, ou alors un de ceux-là. Parce que là, il y a les enfants et tout. Peut-être celui-là. Parce que c'est ses parents, forcément, on ne va pas prendre un cadre avec Ayoa. Parce que Ayoa n'est pas son père. Et est-ce que Nemo a d'autres photos peut-être à nous filer ? Qu'on pourrait choper, garder dans la future maison de la belle Daphné. Je vais piquer la grande. Daphné, elle a ses cadres. En plus, elle a plusieurs photos avec son frère et tout. Et oui, on n'avait pas regardé les photos. On n'a pas regardé les photos de la dernière fois. Automaton avec Valérian. On attend qu'elle soit chez elle et quand ça, ça fera de la déco. Pendant que notre belle Daphné s'occupe de faire un peu la vaisselle, je vais regarder son aspiration. Parce que du coup, elle fait partie des nouvelles aspirations avec le remake de Spa. Donc, je vais regarder un petit peu. Pratiquer la pleine conscience. Alors, on a déjà fait 2 sur 6. Chercher la détente, on a déjà fait 3 sur 6. Trouver un environnement paisible, 5 sur 40. On a conservé déjà l'harmonie. Ok. Ah, d'accord, on n'a que ça. Donc, en fait, je n'ai pas de niveau à atteindre au niveau de l'aspiration. Ah ouais, vu qu'il n'y a qu'une seule page. Vous voyez, il n'y a pas un... Ah, ok. Ah, bah ouais, c'est un peu dommage, en fait. Bah, écoutez, dans ce cas-là, on va essayer de la compléter entièrement. Et puis, on verra bien. Voilà, et en vrai, comme c'est que de la détente, c'est pas forcément du sport. Elle sera peut-être peintre, alors. C'est quoi ses traits, déjà ? J'ai limite oublié. Perfectionniste, snob et adore la nature. Ah ah. En plus d'être bien élevée, responsable, contrôle des émotions, abondement, spa et bamba heureuse. Ouais, rien que ça, ouais. Ouais, non, je pense que je vais la mettre peintre. Et Valérian sera athlète, puisque, en fait, quand c'est trop musclé, je préfère que ce soit les hommes qui soient trop musclés, en fait. Ouais, donc elle, elle sera artiste peintre. Et la voilà ! En se lançant la carrière, du coup, de peintre. C'est où ? C'est ici. Nettoyeuse de palettes. C'est parti, mercredi à 9h, demain matin. Elle a 24h, de toute façon, on va déménager, on va verser notre nouvelle maison. Ouais, j'espère qu'elle vous plaira aussi, d'ailleurs. Ouais, regarde, ma petite Daphné, ton papouille t'a fait à manger. C'est génial. Il faudra le remercier, hein. Tu vas le flatter, tu feras un gros câlin. Parce que, bon, à mon avis, il n'en a plus en avoir pour très longtemps, le pauvre Antonin. Allez, j'ai envie de partir avant de voir ça. Je vous le confie. Le beau bleu, il veut aussi se servir le petit-déj. Ah là là. Et il va dire qu'il va bientôt être papa. C'est vrai, hein. J'ai envie de partir avant de voir le bébé arriver. Enfin, je dis les bébés, j'en sais rien. On verra. Et un émone poilu des pattes qui danse sur la musique rétro des Sims. Absolument. Magnifique. Oh, maman. Merci pour tout, maman. Mais on déménage maintenant, maman. Allez. Bah, à bientôt dans l'outre-monde. Quand le temps de Daphné sera venu de vous rejoindre là-haut. Bah, ouais. Ah, on est-moi, on va sûrement la revoir. Mais Antonin, je ne suis pas sûre. Allez. Bah, il est time de déménager, je pense. Et nous voilà dans la nouvelle vie de la jolie Daphné. Et ça y est, elle va rejoindre sa nouvelle maison. Donc, ok. Donc, elle pop ici. Je pensais qu'elle est à peu près sur le côté. J'ai mis l'entrée sur le côté. Ce n'est pas grave. Je vais changer ça. Voici sa maison. Ouais. C'est une maison quand même moderne. En plus, elle y va tout de suite visiter. C'est petit pour l'instant. C'est vraiment très petit. Mais on va travailler dur pour qu'elle puisse la grandir. Et avoir une petite famille avec son petit amoureux. Pour l'instant, elle est plutôt canon. Moi, j'aime bien. Je vous la mettrais bien sûr dans la galerie. Parce que je ne pensais pas que ça vous intéresse d'avoir les maisons. Je ne l'ai pas fait pour la première génération. Vous aurez cette maison ici par contre. Puisque je l'ai fait. Oui, t'aimes le fitness. Voilà. Donc, elle est simple. Il n'y a pas grand chose. Mais elle est mimes. Elle a déjà un bon gros canapé. Une télé. Une grande cuisine familiale. Avec un petit coin salle à manger. Et une grande chambre. Mais on peut y mettre un petit berceau ou deux déjà. On verra bien. Je lui ai mis 3000 simflous de fond. De dessous comme ça. Que ses parents lui ont donné. Et puis, quand on est à Tartosa. On a la plage à côté. C'est quand même plutôt bonheur. Tu vas venir ici. Est-ce qu'on a un chevalet quelconque. Quelque part. Qu'on puisse faire des étoiles sauvages. Et exercer notre skills. Ah là là. La fontaine. Enfin la fontaine. La cascade et tout. C'est dommage qu'on puisse pas y aller réellement. Mais c'est très très beau. Voilà. À la plage. Tu sais quoi ? Tu vas aller nager un peu. Ah oui. C'est vrai que je t'avais mis ce petit maillot de bain. Oui. Parce qu'elle était adolescente. Et un petit peu timide. Est-ce que je comprends complètement. On va arriver aussi. L'âge adulte et tout ça. Donc on verra bien si. Elle évoluera au niveau de son style. Je veux dire. C'est sympa. Mais l'eau elle a pas l'air super profonde en vrai. Ça doit être quand même cool. Bah je sais pas. Tu vas peut-être te bronzer un petit peu. Faire une sieste. Se faire bronzer. Et il y a trop de nuages. Bon. Quel dommage. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu. On va profiter. Je vais lui acheter peut-être un chevalet. Comme ça elle pourra commencer à faire. Ah bah non. Il y a le comité d'accueil qui arrive. Zut. Elle est où notre maison ? Déjà elle est là. On va peut-être aller les accueillir. Ça pourrait être sympa. De bien s'entendre avec nos voisins. Bah. Comité d'accueil c'est quand même pas bleu. Non bleu il est venu comme ça. Alors c'est ça ta baraque ? Où est le comité d'accueil ? Bah il y avait quelqu'un. Ah. Elle est là. Ah c'est Nami. C'est euh. Oula elle est un petit peu buguée. Légèrement. Elle était dans le let's play voyage surprise. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était une des filles de notre Greg. Bah du coup il y a plusieurs personnes qui sont là. Mais il y a sa soeur. Il y a Ondine. Ah mais Ondine elle s'est mariée. Ok. Bah vas-y présente-toi à tes nouveaux voisins. Voilà voilà. Ah bah. Oh non. Mais on le connait déjà celui-là. Ah 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 my god. Qu'est-ce qu'il se passe ? Calmez-vous. On n'est pas chez moi pour hurler. Ça va aller. Non mais Simon. Quand tu ramènes un cake c'est pour l'offrir. Pas pour taper dedans direct. Quand même. Bon bah allez. On va quand même taper dans le cake. De toute façon je pense que... Je suis pas sûre qu'elle aime. Donc bon. Puis elle a un petit peu faim. Donc tant qu'à faire on va goûter. Ah c'est Simon qui a fait le cake en plus. Une recette de famille de loups-garous j'imagine. Alors première bouchée. Elle aime ça ! Oh my god. Incroyable. Voilà je lui ai acheté un chevalet. On va pouvoir commencer à faire des petites toiles classiques à 50. Histoire de se mettre doucement dans le mood de peintre. Et enfin pour son boulot aussi. Pour qu'elle puisse déjà avancer pour le lendemain. Je voudrais que tant d'y aller. A bientôt. Merci d'avoir invité. Alors on vous a pas invité. Vous vous êtes invité tout seul. Mais c'est pas grave. Magnifique premier tableau du pastèque bizarre. Pomme. Ouais. Je suis beau. Enfin bref. Et pour s'acheter un piano. Alors bah la vache. Je sais pas où je vais mettre le piano. On va peut-être prendre un synthé en premier. C'est plus petit. Première toile finie. Bah 50. Tu vas critiquer l'oeuf. Parce que tu es une bonne snowbinarde. Et tu vas le vendre à un collectionneur. Voilà. Oui je sais t'es fatiguée. Bon il va être 22h. Tu commences à quelle heure demain ? Neuva. Ça va. Ça va. Oh ça y est. Je sais pas qui c'est mais ça y est là. Il y a la tristesse. Antonin est parti. Antonin est décédé. Madame vous avez un look de merde. Vous pouvez partir s'il vous plaît. Non franchement on ne peut pas. Allez vous étouffez dans votre oreiller. Vous avez raison. Le travail de Daphné commence dans une heure. Tu vas donc te lever ma biche. Ouais je sais Papou. Papou ça va pas. Papou est dead. Papou va pas bien. Enfin il va tellement pas bien qu'il en est mort dis donc. Il va falloir que j'achète une poubelle d'extérieur. Puisque j'en ai pas mis. Mais j'ai quand même mis une poubelle à l'intérieur. Même pas le temps de finir sa salade de fric. Faudrait déjà qu'elle aille bosser. Non non non. Maintenant t'as pas le temps biche. T'as pas le temps. T'inquiète. Je me charge de tout mettre. Voilà. Mets dans le frigo. Allez va bosser. Bonne première journée ma belle. Sois pas trop triste. Pourquoi tu passes par là ? C'est pas la bonne porte. Ouais faut vraiment que je tourne la maison. Je vais faire ça pour rien qu'elle est à la pas là. Allez. Bonne journée. Pendant qu'elle est au travail j'ai donc retourné la maison. J'ai acheté ceci. Qu'elle va pouvoir s'entraîner à son piano. Parce que l'autre il coûte beaucoup plus cher. J'ai mis une poubelle ici. Et j'ai remis la boîte aux lettres un peu plus près. Du coup la maison elle sera dans ce sens là. Voilà. Elle est mignonne. Et j'ai hâte d'avoir des sous pour l'agrandir. Et aussi faire un petit jardin ici très sympa. Ouais ça va être sympa. Et elle a reçu 168 simflous pour sa première journée. Bah oui je sais ma belle. T'es contente mais tu l'es pas. Et t'es convidé en plus. Super. Petite pause déj. Dans son salon. La télé est quand même un peu mieux que celle que sa mère a pu avoir. Parce que là elle a des vêtements en berne. D'ailleurs ça remonte beaucoup plus vite. Et puis après tu feras la vaisselle. Et en plus tu vas inviter Valérian. Ah Valérian. Valérian est devenu jeune homme. Non il est encore ado. Bon c'est pas grave. Tu vas passer du temps avec ton fiancé. Valérian va passer. J'aime trop son petit look. Avec ses petites chaussettes. Avec des cœurs. Mais oui ma belle. Allez fais ta toile. Ah bah elle va mieux. Ah mais genre t'es plus triste du tout quoi. C'est débile. C'est débile. Il est là le visage de la tristesse. C'est le visage de la tristesse. Et Valérian est là. Toujours adolescent mais c'est pas grave. Ah non on va pas se plaindre du temps ensoleillé. On va se dire que c'est cool le temps ensoleillé. Comment s'est passé ta journée mon joli. Ah allez acte à le niveau 2. Parfait. Bon tu risques de poireauter un petit peu mais. Attends. Non on va pas te faire poireauter. T'es quand même son amoureux. On te fait pas poireauter. Ah ouais. Même si adulte à ado ça fonctionne quand ils le font eux-mêmes. Ah ça fait du bien de te voir Valérian. Comment s'en passe l'école ? Parce qu'on s'est pas vu depuis... Non si depuis le lendemain. J'ai rien dit. On s'est vu depuis le bas de promo mais le lendemain également. Voilà. J'espère que tu vas bien. Et j'en ai hâte que tu deviennes jeune adulte pour emménager avec nous. Et faire crac crac aussi. Ouais j'avoue. Après elle a toujours ce moutlette là. En colère contre son coup de coeur. Comment a-t-il osé faire un signe à quelqu'un d'autre ? Mais j'ai jamais vu faire quoi que ce soit. Mais bon quand je vais le contrôler il pourra s'excuser je pense. Mais en attendant voilà quoi. Et attendez on va faire une photo. Mais les photos j'ai oublié de regarder. Photo avec Valérian. Mais oui. On va faire une photo. Du pré-couple. Oh non l'esprit de papy est en train de disparaître. Mecs ils sont mignons. J'espère qu'ils nous feront des beaux petits enfants. Ah on peut toujours espérer. Oh. Les beaux gosses. Oh. Trop memes. On va lui filer la clé. Parce qu'il a le droit de venir quand il veut. Réellement. Surtout la nuit. Enfin des surprises comme ça. Ils vont regarder les étoiles. Mais je sais pas ce qu'ils vont voir. Parce que. Voilà. A part voir les fougères de la terrasse. Ils vont pas voir grand chose. Bon il va être déjà minuit. Lui il a e-call. Et elle elle doit bosser. Donc. Il va être peut-être peur d'aller se coucher. Elle sait pas tout mais. On va aller se coucher Valérian. C'était sympa. Mais voilà. Salut à la prochaine. Regardez comme c'est Mims. J'ai placé une photo sur le meuble ici. Trop mignon. Ouais plutôt comme ça alors. Et j'ai installé les photos. Avec sa maman. Avec son frère. C'est la photo de ses parents. Donc tout ça. Bon voilà. J'en ai une dans la cuisine. On va regarder peut-être aussi les photos. Du photomaton. Oh il y en a des trop cute. Il y en a des trop mignonnes. Oh ils sont beaucoup trop choux. Là c'est trop marrant. Là ils sont adorables. Il y en a deux qui sont pareilles. Et là elle est trop belle. Et celle-ci elle est trop mignonne. Pourquoi on ne les a pas en plus grand ? C'est quand même frustrant cette histoire. Ouais. Et hop c'est déjà le matin. Tu vas déjà prendre ton petit déj. T'as raison. Ouais. Manger tes fruits. Regardez. J'ai retravaillé un peu le mur de photos. Elles sont trop bien ces photos. Je veux les mêmes poses quoi. Pourquoi on ne les a pas ? Elles sont trop cool. Là on va essayer de finir cette toile avant d'aller bosser quand même. Même si ça y est il y est l'heure. Ouais c'est bon. Elle peut avoir une petite... Un petit peu de retard. On dirait que c'est les transports. Hein ? Hein ? On dirait que c'est les transports. C'est la faute. C'est toujours la faute aux transports de toute façon. C'est de l'art abstrait, figuratif et naïf un petit peu tout ça. Non ? C'est affreux. Bon vas-y. Va bosser. Parce que là tu vas avoir une heure de retard par contre. Et ton boss ne va pas être content. Allez. Bonne journée ma belle. Coucou Bleu. Et elle n'est pas chez elle. Il faudrait que tu repasses dans quelques temps. Et bah la voilà. 168 Simflouz de plus. Journée de sport de l'équipe de foot. On s'en fiche. Elle s'ennuie de ouf. Tu vas reprendre ta toile. Tu vas regarder la télé. Ouais. Ouais oui. Tout va bien aller. Tu verras. Est-ce que tu aimes la peinture ? Ah bah oui. Là tu vas être obligée. Oui. Critique. Tu vas critiquer l'oeuvre. Et tu vas la vendre à un collectionneur. Ouais. Un petit bénef de 4 Simflouz. C'est pas rien. Puis il faudrait peut-être que je la mette au piano aussi. Il va falloir. Ouais. Passe un petit coup de fil à maman pour voir comment elle va. Parce que maman doit être triste à l'heure actuelle. D'ailleurs. Ils ont dû avoir un petit bébé. Oula. Il doit être né le bébé. Attendez. Je suis trop curieuse. Je vais aller voir. Oui. Un petit bébé. Et c'est un petit garçon qui s'appelle Vincent. Pour Bleué et Célia. Est-ce que par contre Camélia. Camélia et Guillaume. Pas encore. Ils ont pas encore pondu. Et Doronique. Doronique n'est pas encore casé non plus. Et comment va notre Alexandre et Amélie. Pour l'instant rien non plus. Il y a que Bleué. Qui est un peu torché le truc. Mais au moins voilà. Notre petite Daphné. Daphné. Non pas du tout. Notre petite Anémone. Et grand-mère. Et ça c'est cool. Il est time de faire son entraînement au piano. Premier entraînement. Ouais ça va être affreux pendant un temps. Et puis à un moment donné. Quand elle sera douée. Ce sera un plaisir. Souvenez-vous-le. L'ordonnée dit tout ça quoi. Voilà la compétence piano. Le début d'une longue épopée. Difficile pour les oreilles. Heureusement vous n'entendez pas tout. Ah ça y est. Elle nous fait du rose galeur. J'adore. J'adore. Il est 23h. Elle va se choper le deuxième niveau. Voilà. Compétence supérieure. Cool. Bon. On commence déjà à grimper. Ce sera de moins en moins pire. En carré. Elle a déjà 5. En fitness 3. Je lisais du coup pour son aspiration. Chercher la paix intérieure en méditant en faisant du yoga. Donc il faudra quand même lui acheter un tapis. La détente c'est utiliser les mélanges pour le bain. Se faire masser. Utiliser des saunas. Trouver un environnement paisible. C'est... Ah bah tiens mais la son chérie. C'est lire des livres sur le bien-être. La musique. Concentration. Ou sentir de l'encens. Donc euh... Oh 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 oh. Mais Camélia. Camélia bébu is coming. Oh là là. C'est Ayoa qui va être grand-papy aussi. Ah bah... Elle vient aussi euh... D'accord. Oh. Trop mince. Oh il est jeune adulte. Crac crac. Crac crac. Is disponible. Allez on va inviter ta soeur. Bon elle est chiante aussi elle. Hein qu'est-ce que tu fous la Camélia là. Alors qu'on a... On a Valérian qui est jeune homme. Et qui peut faire crac crac avec nous. Oh tes casse-couilles. Bon on attend pas. On invite Valérian à dormir à la maison. Ah ouais direct. Dormir ici génial. Mais oui. Ah bah tiens mon coco. Crois-moi que vous allez pas passer la nuit à faire du domino hein. Bon les préliminaires ont déjà commencé pour eux. Comment t'as... Ah oui c'est vrai qu'elle est froide. Elle est choquée. Tu peux partir Camille. Camélia s'il te plaît. Franchement on t'aime bien mais... Là on a autre chose à faire en fait. On a autre chose à faire. Attends. On va prendre une douche. Non pas froide. Non non. Tu vas prendre une douche en buée. T'es déjà chaude comme la braise mais... C'est pas grave. Mais il est parti dormir cet enfoiré. Mais il a rien compris au film lui. Attends mon gars. Daphné elle va se faire toute belle. Et tu vas pas en revenir. Bon elle a rien de très très sexy. Mais tu peux te réveiller s'il te plaît. Et donc elle a pas encore mis la petite guépière tout ça. Mais bon. Allez. Il va être temps de se... Oh là là mon dieu. De se désinnocenter. Les garçons. Les filles là. Les amoureux. Les jeunes. Et vous allez faire des crapulades dans le lit. Parce que le lit n'attendait que ça. Être désirable. Oui oui oui. On veut être désirable. Ouais 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 ouais. Ouais je sais je suis à fond ouais. Ouais je sais je suis à fond. Pour Daphné là. Ouais Daphné va tirer son coup avec son gars. Attendez. C'est une grosse étape dans sa vie non ? Parce que ça veut dire aussi que c'est La porte ouverte pour faire les bébés. Et donc la suite. De la génération. Petite déclaration de la mûre. Ah tu es tellement beau avec tes lunettes et avec des trous. Dis donc je te caresserai bien la joue avec une rose piquante. Est-ce que tu aimes ça ? Et sinon. Est-ce que ça te dit qu'on essaye de faire la. La tournante. Je vais faire n'importe quoi. Bref vous avez compris. C'est le moment. Du crac crac. Oh là là. Daphné Valérian. Première fois. C'est important. Regardez la petite photo. C'est trop mignon. Bon bah. C'était plutôt pas mal a priori. Bah dors ma belle. Je pense que tu l'as mérité. Il est 3h du matin. Faut que toi même que tu te reposes. Ah oui. Quoi quoi quoi. Ah oui elle va déjà travailler dans une demi-heure. Ah bah oui. J'espère que t'as passé une bonne nuit avec ton mec. Bon par contre elle est toujours en colère. Qu'est-ce qu'il y a Valérian ? Bah elle est partie bosser. Toi aussi je te ferais dire. D'ailleurs choisis pas n'importe quel boulot. Tu devrais être athlète. Je te le dis tout de suite. Oh oh oh. Doronie qui craque pour Emma Fournier. J'ai envie de dire oui fonce. Comme ça. Je sais pas qui c'est Emma Fournier. Mais moi il sera peut-être heureux avec. Oui c'est une promotion pour Daphnoun. Quelle est jolie. Promu au poste de collectrice de livres d'art. Et ça c'est bien. Je vous rappelle qu'il faut qu'on aille jusqu'au niveau 4 de la carrière. On est déjà au niveau 2. Donc c'est top. Elle a gagné mon reçu en bonus 422 simflos. Éclairage d'art. Croûte parfaite. Cherchez des références artistiques sur l'ordinateur. On n'a pas d'ordi. Parce qu'on n'a pas d'argent. Pour ça pour l'instant. En tout cas. Tu es magnifique moi chérie. Toi magnifique. Il est 17h. Qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Niveau 2 de la peinture. Elle y est déjà. Tu peux m'embarquer ton truc s'il te plaît. Et on va aller à la plage. Ou peut-être ici. Pour peindre l'arbre. Viens ici. On va aller se balader dans le coin. On va faire des petites peintures de tartose. Parce que c'est un petit coin sympa quand même. Et ça pourrait peut-être découvrir la maison. Ah ça y est. Elle est déjà blasée par la déco. Qui sont des photos d'elle et de sa famille. Ok. On y est. Ok. Et tu vas faire une petite toile. Mais on ne peut pas la faire. Je suis bête. On n'a pas encore le niveau pour faire des toiles. Par contre de photos. Ce n'est pas grave. On va travailler dessus. Puis bon. Ça va. Elle peint au grand air. J'ai envie de dire. Il y a pire. Il y a mieux. J'aurais aimé faire l'arbre. C'est un niveau 3 de peinture. Et c'est une peinture. Oh là. Mon dieu. Affreuse. Tu vas critiquer. Et tu vas la vendre à un collectionneur. Tu vas réussir récupérer ton chevalet. Et on va aller au resto je pense. Tu vas inviter ton amoureux à un rencard. Tu vas aller au resto et tu vas l'inviter pour vivre avec toi. Proposer rencard à Valérian évidemment. Il a dit non. C'est une vanne. Pourquoi ça fait rien quand je fais un rencard ? On s'en fiche. On y va quand même. Ah nous voilà au resto. On l'a embarqué de force. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est triste. Oh non bichette. Oh biment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non. Bah oui il est triste bichon. Oh pauvre chou. On va essayer de le consoler un petit peu quand même. Ah ça y est. Voilà c'est bon. Il a capté. On était en date quoi. Ça c'est du bisou. Voilà. Allez c'est bon. On va. On va les manger. On va les demander une table. Allez hop. C'est parti. Il y a du monde qui vient pour le resto. C'est quand même changé. C'est bon. On a notre table. Oh sympa la petite table à deux. Super mignonne. Allez tu vas le draguer ton amoureux. Parce qu'on est là pour ça. Voilà. Qui sont loups. Qui sont mignons. Alors moi je vais plutôt prendre un petit poulet rôti s'il vous plaît. Et monsieur ce sera un hamburger. Ah dis donc. Qu'est-ce que j'ai envie de tirer sur ton petit caleçon à coeur là. Pour y voir quoi ma chérie. A ton avis. Oups. Ah non. Ça n'a pas bien marché. Oh. C'est beau. C'est la mûre. C'est la mûre tu jures. Vous avez vu c'est la mûre les gens. Ils s'aiment. Voilà. Wouah. Il y a des gens. Ils sont allés dans la salle. Voilà. La salle d'eau d'une des chambres. Et ils se font plaisir. Je ne sais pas qui c'est. Je suis étonnée. Alors. Qui c'est. Ah. C'est donc Rania. Et Richie. 1h38 du matin. On a quand même réussi. Ah. De faire en sorte qu'ils mangent ensemble. Mais c'est compliqué. J'espère que tu bosses pas demain. Non ça va. Magnifique. Top. Il est mal à l'aise en société. Ok. Je ne connais pas du tout ce trait. C'est un des nouveaux. C'est bien. On pourra le découvrir avec lui du coup. Dans un sens. C'est bien. Oh mon chéri. Tout est beau. Tout est beau. Tout est doux. Tout est monifique. Et est-ce que tu veux vivre avec nous ? Attends. C'est dans Amical. Je me trompe. Je me trompe. Excusez-moi. Est-ce que tu veux venir vivre avec moi ? Chéri d'amour. Oui. Il le veut. Il le veut. C'est beau. C'est maître vieux. C'est incroyable. Il fait partie de notre foyer désormais. C'est incroyable. Oh là 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 là. On peut faire asser un bébé. Non mais pas trop de souhaites dedans. On voudrait savoir à quel temps vous allez te manger déjà. Quel sera votre destin ? Oh non. Elle va s'évanouir. Ouais. Il est presque 3h du matin. Elle en va rentrer. Et les voilà. Enfin chez eux. 29 Simflouz le repas. C'est pas... C'est bien. C'était pas trop trop cher. Et du coup ben... Welcome hein. Welcome Valérian. Tu vas faire un petit crac-crac avec ta dulcinée. Maintenant vous vivez ensemble. Du coup je pense qu'au niveau des traits on est bien. Matérialiste, actif, mal à l'aise en société. Mais elle elle est snob. Et lui il est matérialiste. Non mais franchement. Franchement c'est cool non ? Il s'accorde bien tous les deux. Parfaites. Parfaites. Et il a pas encore de carrière. Du coup on va pouvoir le lancer dans une carrière aussi. Et il sera athlète. Parce que ben pas le choix. Ma pauvre lucette. Voilu voilu. Les cracs-cracs. D'une vie à deux. Le premier d'une longue série. Et je l'espère, je l'espère, je l'espère. Très très grandement. Parti. Il sera donc athlète. Et en plus il a les mêmes horaires que sa dulcinée. C'est perfect. Génial. Alors par contre comme il est pas responsable. On sera obligé de le faire s'entraîner et tout. Allez Valérien. Bonne nuit dans ton nouveau chez toi. Dans votre jolie vie de couple. Dans cette jolie petite maison. Dans la jolie vie de Tartosa. Pour une jolie vie en tout cas. Je l'espère. Et voilà pour cette nouvelle vie de Daphné avec Valérien. C'est parti. On va pouvoir tirer maintenant au sort. Leur destin. De vie à deux. Le nombre d'enfants qu'ils vont devoir faire. Et ce qui va être... Quelle sauce ils vont être mangés. C'est qu'à de le dire. Soit eux soit leur gosse. Enfin bon. Ça va pas être hyper sympa. J'ai l'impression. Ce qui va se passer. C'est tout de suite. On va tirer le dé. C'est parti. Trois fois. Trois chances de lancer le dé. Première fois. Nous avons un. Deuxième fois. Nous avons trois. Et attention. Nous avons cinq. Pour le lancer de dé de la destinée. Des deux petits tourtereaux. On va regarder ce que c'est tout de suite. Résultat. Deux ou cinq. Oh non. Je m'en doutais que j'allais tomber dessus. Vous allez. Vous devrez avoir quatre enfants. C'est beaucoup. C'est bien. C'est sympa. On aura le choix. Quand le premier enfant devient adolescent. Les parents meurent tragiquement dans un accident. Pourquoi ? Pourquoi ? Mort au choix. Utilise un code si besoin. L'aîné des enfants devra donc élever ses frères et sœurs. Pour apprendre un boulot en temps partiel. Et continuer les études s'il le veut. S'il le peut. Héritier au choix. Je ne sais pas. Je le sentais gros. Comme une maison. Vous n'avez pas idée. Comme quoi j'allais tomber sur ce destin là. Bon. Il faudra profiter de nos amoureux. Ne vous inquiétez pas. Il y a le temps. Tant que je ne lance pas la première grossesse. Ils vont vivre longtemps parmi nous. Mais à un moment donné. Il va falloir. Voilà. Mais il ne faudra pas leur dire. Parce qu'ils ne sont pas encore au courant. Il faut les laisser vivre leur petit bonheur. Moi en attendant. Je vous remercie énormément. De m'avoir regardé. Et d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 2. J'espère qu'il vous aura plu. Le petit mot de la fin dans les commentaires. Pour dire que vous avez regardé jusque maintenant. Ce sera Poirot. Eh ouais. Pourquoi pas. Je vous fais d'énormes bisous en attendant. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Gros bisous. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501